Bonjour, je suis Nabil Aslahi, responsable système d'information à l'UIMA-Signan, Casablanca. L'objectif de cette discussion-là consiste à présenter l'annuaire, un gestionnaire d'annuaire de tous nos utilisateurs de l'établissement. Je commencerai tout d'abord par présenter le contexte général. Comme on sait tout le monde, au sein des établissements MLF, et surtout dans les établissements qui comptent à peu près plusieurs utilisateurs, élèves et professeurs, nous passons tous par des périodes un peu critiques qui nous rendent la tâche difficile pour entamer l'entrée scolaire de manière un peu correcte. Donc le premier point qui s'est posé et qui a constitué l'élément motivateur pour qu'on puisse, selon cet instructif de projet, c'est le deadline. On parle un peu de fin d'inscription, ça prend du retard. Comme on le sait, il y a toujours des inscriptions qui finissent très tard. Ensuite, on doit attendre la fin des affectations des classes. Il y a d'autres services qui s'occupent de toute cette partie-là. Une fois les affectations sont faites en classe, on passe par un autre logiciel, que ce soit Sconet ou Pronote ou d'autres logiciels. Et c'est à ce moment-là qu'on nous livre la liste des utilisateurs propres et qu'on doit la mettre en place. Donc il faut qu'on rend le livrable qui est la précession des utilisateurs opérationnels dans les plus brefs délais alors qu'on ne dispose pas du deadline, etc. Aussi la taille de l'annuaire qui constitue la caractéristique la plus importante. Nous, par exemple, tout à l'heure, je vais présenter un peu l'environnement dans lequel je travaille. Il y a plusieurs utilisateurs qu'il faut traiter. Et il ne s'agit pas d'une entreprise dans laquelle il y a une création d'un compte et puis c'est tout. Mais il faut un suivi, un suivi du parcours scolaire, un suivi des privilèges, un suivi des profils, etc. Donc il faut, bien sûr, tout ça on peut le faire contre leur domaine serveur Windows, mais ça va être une tâche redondante qu'on aura à faire à chaque rentrée scolaire. Proxo, qui est une solution qui va proposer la réponse à cette solution aussi. Aussi la gestion des profils, donc des profils adaptés et qui facilitent la tâche aux élèves de se repérer à travers des environnements bien définis pour les élèves et pour les professeurs. Un troisième point qui est très important, qui est la configuration et l'organisation des fichiers, des profils, des sessions, etc. des élèves et des professeurs. Il y a plusieurs manières de faire et surtout il y a plusieurs demandes de la part de plusieurs disciplines. Chacun, il veut s'organiser de la manière qui lui convient. Et du coup, à travers plusieurs demandes, on aura plusieurs solutions. Et c'est très pénible pour l'équipe informatique qui est toujours réduite par rapport aux tâches escomptées. Donc là aussi, cette solution-là propose des niveaux d'organisation et des partages et des privilèges bien définis. Donc tout ça nous mène à discuter les contraintes techniques réelles, ce qui est la charge nécessaire de travail. Ça, ce n'est pas de la redondance, mais je vais expliquer un peu la charge selon le contexte dans lequel je vis. Si le sujet, je vais essayer de présenter un peu le contexte dans lequel on est. Actuellement, on est organisé. Mon service informatique est organisé d'une manière suivante. Je suis avec un technicien qui assure un peu tout ce qui est réponse niveau 1, tout ce qui est tâches d'administration niveau 1 et un service sous-traité qui assure tout ce qui est support technique et helpdesk. Donc c'est le rôle de coordination que je joue au plus dans ce sens-là. Pourquoi on s'est organisé de cette manière-là ? Parce qu'on a introduit l'établissement avec... C'est un nouvel établissement qui est récemment inauguré et qui compte pratiquement une solution assez importante, assez avancée, qui se constitue d'un environnement virtuel qui compte une dizaine de serveurs, 25 locales techniques. Avec chaque local technique, il comporte à peu près 4 switches, 680 machines, des PC portables, des tablettes, etc. Mais le plus important, c'est qu'on se prépare à des projets numériques qui vont engendrer la duplication du parc. Et du coup, on doit être en mesure d'assurer. Ça, c'est à peu près très important. Ensuite, le dernier volet que je veux discuter, que je vais signaler lors de la fin de cette préconciliation, c'est la définition que j'ai faite pour assurer un peu ce type de projet, que ce soit COXO ou autre. C'est une distinction entre les volets dans lesquels on opère tout le temps, à savoir la gestion des projets qui ne relèvent pas du support technique, qui ne relèvent pas du LPS, du prestataire externe. Ce sont des projets gérés par l'établissement, les tâches d'administration qui sont gérées par moi et mon collègue, ma signante. Le support technique qui couvre l'ensemble des réseaux, ça, par contre, on le sous-traite, à part bien sûr des logiciels qui font partie de la propriété de MLF, et la gestion des relations clientèles. Tout ça pour vous dire que l'effectif est largement réduit par rapport aux tâches exigées. Et ce n'est pas une chose qu'on peut bien sûr faire en redondance. Et du coup, il faut l'automatiser. Aussi, un point très important, pourquoi on a réfléchi à une solution telle que COXO, c'est la sécurité des ordinateurs. Normalement, le GPO doit être réfléchi d'une manière exhaustive. Il faut qu'il prenne en compte l'ensemble des aspects de sécurité. Que ce soit les sessions, les accès web à travers les explorateurs, les accès au partage, etc. Et soit on le fait de manière traditionnelle sur le GPO, ce qui va nécessiter une charge énorme et une vigilance vraiment très importante. Soit un outil qui est ancien, vieux dans le domaine de l'éducation, c'est-à-dire tel que COXO, et qui propose déjà une solution adaptée au contexte scolaire et de classe, etc. Donc ça aussi, c'est un point très important. Ensuite, lorsque j'ai accédé à l'éducation, il y avait quand même des comptes locaux. Vous imaginez 400 comptes locaux, 550 comptes locaux. Le professeur ne fait pas sa session, tous les documents sont dedans, donc n'importe qui, voire n'importe quoi. Donc l'aspect de confidentialité aussi, c'est un sujet auquel il fallait répondre. Oui ? COXO, en fait, c'est des politiques prédéfinies, des GPO, mais qui sont orientées pour un usage en classe, par exemple. En fait, COXO, c'est une solution. Ce n'est pas un manuaire en lui-même. Il s'appuie sur l'annuaire de Windows Server. Il vient s'installer entre l'Active Directory et les autres profils, les autres PC, les autres ordinateurs du parc. Mais lui, il propose en fait des modules spécifiques prédéfinis qui répondent à des questions bien définies. Côté sécurité, côté profil, côté partage, etc. En gros, l'économie, elle est sur le fait qu'on ne se tape pas. Exactement. On ne regarde pas toutes les règles de l'Active Directory, une par une, pour vérifier si elles sont... Tout à fait. Il y a des choses qui ont été proposées par COXO. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il propose aussi une organisation du système de fichiers qu'on met en place. Moi, les réponses auxquelles j'ai vu l'utilité de COXO, c'est plus des règles organisationnelles et des règles de communication avec les croix. Chacun a sa manière de voir sa classe, chacun a sa manière d'organiser sa classe. Il y en a qui travaillent en binôme, il y en a qui travaillent en groupe, il y en a qui veulent juste un simple partage de dossiers, même pas la peine de gérer l'écriture, lecture des dossiers, etc. Et c'est le fait de répondre à plusieurs personnes, de plusieurs manières, qui rendent la tâche difficile. Par contre, là, avec COXO, du moment qu'il propose des modèles disciplinaires, je veux dire, disciplinaires, on peut faire ça. Soit de manière un peu globale. Voilà ce qu'on propose, et c'est à l'enseignant de s'adapter un peu au contexte proposé. Donc, ça facilite la tâche parce que l'élément le plus important pour nous, c'est réduire la tâche relative à l'intervention du service automatique. Aussi, il y a un point assez important qui est l'usage des profils itinérants, qui est aussi proposé par Windows Server, mais de manière un peu optimisée et plus ergonomique par COXO. L'ouverture de session, si on parle d'un profil itinérant qui est obligatoire, il y avait un collègue qui m'a demandé, donc je lui filerai les documents nécessaires. Donc, on parle de 15 secondes pour l'ouverture de session et il pourra avoir sa session de n'importe où dans l'établissement. Les 680 machines sont mutualisées. J'ai oublié de le mentionner, c'est mutualisé, ce qui rend un peu la tâche plus difficile encore. Donc, la confidentialité, en fin de compte, c'est l'environnement qui est plus ergonomique, plus facile et pour l'élève et pour le professeur. Il retrouve son nom, sa session, son appartenance à la classe. Pour l'informaticien, ce n'est pas si important que ça, mais pour l'utilisateur, pour la conduite du changement, pour qu'il adhère, pour qu'il se facilite la tâche à lui aussi, ça, c'est un point très important. Ensuite, la solution Cocteau, de quoi il se compose ? En fait, je ne vais pas faire une formation ou un transfert de compétences, mais c'est juste une présentation de l'outil lui-même. Je vais commencer par le pack, de quoi il est composé. Ensuite, les compatibilités, parce qu'on a qui utilisent Linux. Ensuite, les fonctionnalités, sachant que Cocteau ne permet pas d'adaptation avec Linux. Les concepts, l'interface et les échanges de données. C'est l'élément le plus important. Cocteau administrateur, c'est le gestionnaire de l'annuaire des utilisateurs. On verra par la suite quelques interfaces qui expliquent un peu le contexte, comment ça a été conçu. Il est inspiré de logiciels de Microsoft. Bien sûr, on retrouve tous les menus de Microsoft. Et il permet un peu, à travers ses modules prédéfinis, de gérer un peu les sessions, les profils. Il y a une gestion simpliste et une gestion assez avancée qui permet même l'ouverture, les fermetures de sessions dans des périodes bien définies. On peut autoriser, par exemple, à une session de se connecter de 2h à 14h, par exemple, de 12h à 14h, par exemple, dans telle salle, etc. Moyennons, bien sûr, la définition des groupes de machines et de groupes d'utilisateurs. Ensuite, il y a Cocteau computer. Ça, sincèrement, on l'utilise justement pour le déploiement des GPO relative aux stratégies de groupes des ordinateurs. Elles n'ont pas des sessions. Ça permet aussi la surveillance des logs, des ouvertures de sessions. Ça permet aussi l'extinction des machines à distance. Quoique, il y a d'autres logiciels qui le font mieux. Cocteau Autoplace, ça ne fait pas partie de la liste de services qu'on a acquis. Mais ils servent plutôt à l'organisation des machines à travers des groupes, des schémas. Il y a plusieurs logiciels qui font la schématisation du parc. Cocteau Profile, qui est l'élément le plus important et qui permet, en fait, la fonctionnalité la plus importante et qui implique un peu l'optimisation des tâches réduites par le service informatique, qui est la possibilité de la remontée des profils. Qu'est-ce que ça veut dire ? On définit un groupe d'ordinateurs, on définit un groupe d'utilisateurs administrateurs, qui se trouvent par exemple les profs référents. Et ce référent-là, qui, en congruence avec les autres collègues de la même discipline, il conçoit un profil avec les logiciels bien définis, avec les raccourcis bien définis, les pages internet, les favoris, les tels, tout. Et il fait une remontée de ce profil-là et n'importe quel élève qui appartient à ce groupe-là, il retrouve sa session avec les mêmes logiciels de n'importe où. Ça, c'est un point fort de Cocteau et c'est l'élément le plus important que Cocteau permet. La gestion des logs de session, la gestion des passwords, bon, ça, on peut le faire, quoi que Cocteau propose de le faire en masse. La gestion et le déploiement des GPO, ça aussi, c'est un point que permet Cocteau à travers, bien sûr, une gestion en masse, mais qui respecte en fait le regroupage fait et proposé par Cocteau dès le départ. Il propose aussi des, le screen saver, c'est, pardon, Cocteau screen saver, il propose aussi les temps d'arrêt des machines, les ouvertures de session, les arrière-plans, etc. Donc, je passe aussi au, à la part suivante, qui est la compatibilité. En fait, à partir de Windows Server 2003 et jusqu'à 2012, le serveur qu'on a mis en place, il y a eu des mises à jour, offre des mises à jour assez, assez, assez importantes, mais on compte beaucoup sur Cocteau pour accompagner un peu les chefs d'établissement. Il n'y a pas une mise à jour, une assistance sur place, ou assistance helpdesk qui est assurée fréquemment. On s'appuie plus spécialement sur les forums, sur les vidéos, etc. Mais les mises à jour majeures sont garanties. Donc, ça s'appuie sur l'Active Développement en réponse à votre question tout à l'heure. Il s'appuie sur l'AD de Windows Server. Sa principale objectif, c'est de, pour les élèves, c'est cacher tout ce qui est inutile et faire montrer ce qui est utile pour qu'on puisse travailler de manière définitive. Ensuite, je passerai aux fonctionnalités. Enfin, j'ai essayé de lister un peu quelles sont les possibilités que propose Corso. C'est, je crois qu'on m'a dit là, par la création structurée des comptes. Oui. Micro, s'il vous plaît. Donc, il n'est pas compliquable avec Linux, même pas avec des émulateurs type Samba ? Avec Linux, non. Mais les émulateurs, je n'ai pas essayé. Donc, c'est forcément un écosystème Windows ? C'est Windows, ça s'appuie sur Windows. Aucune émulation possible ? A ma connaissance, je n'ai pas fait des tests, parce que l'environnement sur lequel je travaille, c'est pratiquement des mythos. Je rebondis sur ce que tu disais vis-à-vis de Samba. Samba, le Samba version 3 est compatible, ce qu'on appelle avec les forêts Active Directory. Donc, c'est-à-dire que si sur ton serveur Corso, tu as mis en place une forêt ou une gestion de forêt Active Directory, tu vas pouvoir faire en sorte, et ça nécessite énormément de configuration de ton Samba, pour qu'il aille résoudre l'identification et l'authentification de ta session contre cet Active Directory. Par contre, tout ce qui va être GPO, c'est pareil, Samba version 3 les utilise, les comprend, mais tu vas galérer à configurer. Vaut mieux, si ta gestion de parc est sous Linux, passer directement sur une gestion LDAP avec un EOL ou quelque chose dans le genre, et rester en full Linux. Tu te compliqueras moins la vie. Après, si tu as une gestion hétérogène de ton parc, tu as du Linux, du Mac, le coxo va te faire gagner du temps, et sur tes machines Linux, tu vas juste faire de l'ouverture de session, sur les machines Mac, tu ne feras que de l'ouverture de session, et sur Windows, là, tu vas pouvoir appliquer des GPO, des gestions de profil, session itinérante, etc. La compatibilité, c'est jusqu'à Windows Server 2012 ? Jusqu'à maintenant, 2012. On n'a pas... Il n'est pas plus récemment ? Non, c'est que je n'ai pas fait des tests, moi. Je ne présente que ce que j'ai fait en test. Je ne peux pas présenter. Mais à vrai dire, ils proposent des mises à jour tout le temps. Donc, il n'y a pas raison pour que ça ne marche pas sur les dernières versions de Windows. Pourquoi ne pas opter pour un environnement virtuel ? Et mettre des serveurs un peu hétérogènes, ça aussi, ça peut vous aider à mieux déployer plusieurs environnements et plusieurs serveurs à la fois. Donc, la création des structures automatiques, c'est automatiquement dans la mesure où on peut faire des imports-exports avec des logiciels qu'on utilise, notamment Pronote, notamment Moodle. Pronote, c'est en importation. En Moodle, on peut exporter la liste des utilisateurs. La création des espaces de stockage entièrement modélisés, c'est la proposition de Cocteau. Il y a des espaces personnels, professionnels, pour les élèves et pour les professeurs. Les scripts modélisés pour les utilisateurs, c'est en fait, ceci, c'est cela. En fait, voilà ce que ça propose pour les élèves, ils auront ça. Les nominations des partages vont être plus spécifiques, plus déterminées. Donc, c'est ma classe. L'espace personnel va être renommé. Le nom de l'élève, sa classe, la nature du PC, l'établissement. Ici, il y a une refonte de l'affichage de ce qui n'importait pas. On en affiche plus que ce qu'on veut que l'élève y accède. La synchronisation des utilisateurs, ça, c'est le deuxième point le plus important proposé par Cocteau. C'est de permettre le passage d'une classe à une autre à chaque élève. Vous imaginez 4000 élèves qui vont passer d'une classe à une autre. La tâche client résulte. À travers Cocteau, c'est plus facile. C'est une mise à jour plus qu'une nouvelle saisie. C'est un fichier, prend l'autre, qu'on importe et puis le tour est joué. La gestion avancée des scripts. Il accepte des scripts. Coder commande badge, des scripts v-des scripts. La remontée du profil, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Le référent pédagogique pourra concevoir avec ses collègues de discipline pour préparer le script adéquat aux élèves de la même discipline. Cocteau propose aussi l'édition des badges. Ça, c'est des étiquettes. Ça, je ne l'utilise pas, mais voilà ce que ça donne. En termes d'affichage, des étiquettes. Les quotas de dossiers, aussi bien proposés par l'actif d'électeuré que Cocteau. Toutes les deux, ils le proposent. Cocteau, il le fait de manière un peu plus simpliste. La gestion des photos d'identité. L'environnement élève, il peut être doté d'une photo pour plus de personnalisation. Le RDC, il s'appuie sur le RDC, service de Windows. Donc, pour le contrôle à la distance, quoi qu'on ne l'utilise pas. On utilise plutôt d'autres logiciels de supervision. Il y a aussi la possibilité de, concernant les mises à jour de Windows, il y a aussi la possibilité d'intégrer et de créer des comptes Office 365 pour ceux qui l'utilisent. Les exports personnalisés, c'est notamment une communication avec d'autres logiciels. Il permet des fichiers XML, il permet des bases CSV, des fichiers textiles, etc. Et il propose une sauvegarde assez basique. Nous, on utilise des robots de sauvegarde. On utilise des stores assez avancés pour permettre un peu de se repérer et d'avoir des snapshots de temps bien définis. On essaie d'avoir une politique de sauvegarde assez avancée. Coqso propose une solution de sauvegarde assez basique. Donc, on ne traite tout ce qui est en rouge, on ne le traite pas. Mais il est proposé quand même par Coqso pour des environnements qui le souhaitent. Le concept global de Coqso, c'est en fait, il propose ce qui suit. Il propose deux niveaux, un groupe primaire et un groupe secondaire. Le groupe primaire, qui est une distinction du personnel, ou des utilisateurs en fait, qui vont être scindés en trois catégories, l'administration, les élèves et les profs. Ensuite, au sein de chaque groupe, il y a la distinction qu'on fasse au niveau du groupe secondaire, qui est les disciplines pour les professeurs et les classes pour les élèves. À ça, vient se rajouter les lecteurs de sauvegarde, qui peuvent être un seul serveur, qui est l'active directory, mais qui peut être aussi un serveur de fichier, à côté, qui assurera un peu le stockage des données. Ensuite, Coqso propose une organisation bien spécifique. On va l'avoir en détail tout à l'heure. Je vais essayer un peu de voir rapidement vers les environnements proposés. Nabil, je peux te poser une question ? Bien sûr. À propos de tout ce qui flotte, tablette et éventuellement téléphone, mais déjà juste tablette, on a quoi sur des compatibilités avec Android, sur des ouvertures de session, pour gérer les comptes utilisateurs sur les tablettes ? Effectivement, il y a un moyen de faire pour les tablettes, mais ça s'appuie toujours sur l'active directory. On est toujours dans l'AD, Coqso, il n'est qu'une modélisation. Donc, il faut bien définir pour l'insertion des comptes au niveau de l'active directory. Et après, Android est capable d'aller le brancher sur l'AD pour le login sur la tablette ? Pour le login sur la tablette, il n'y a pas une solution assez figée actuellement, mais ce qu'on est en train de faire, c'est de passer par des sessions mobiles sur Windows. Par rapport à Android actuellement, il n'y a pas encore une solution qui est faite, mais on essaie un peu de réfléchir à une solution qui sera un peu plus adaptée. Je réfléchis, on peut voir. Je suis en train de réfléchir à une solution. Il n'y a pas de profil itinérant sur les tablettes aujourd'hui, ça n'existe pas ? Exactement. Aujourd'hui, on travaille sur des PC portables. Les tablettes sont gérées. Nous avons des iPads qui sont sur du Mac et gérés au niveau de chaque classe à travers des OSG spécifiques. Mais sur Android, la gestion des sessions n'est pas encore assurée. D'accord. La gestion des sessions n'est pas encore assurée. Donc, je vais essayer un peu de présenter rapidement les catégories et l'organisation des fichiers. Donc, on dit que les classes, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je m'en passe du son, je m'en passe du son. C'est bon, c'est pas grave. Donc, il y a un espace personnel pour les professeurs. Pour les élèves, il y a un espace personnel. Et un lecteur de classe. Les deux sont, les deux sont, bien sûr, sont dotés de privilèges bien définis. Le personnel, il a tous les droits nécessaires. L'espace classe, il a le droit d'écrire seulement sur les fichiers dont il dispose. Ça, c'est l'espace personnel. Il trouvera les éléments généralement utilisés par chaque élève. Il les trouvera à partir de n'importe quelle session. C'est plus adapté à Windows. Là, je suis en France. C'est plus adapté à Windows, sinon pas en d'autres. Ça, c'est l'espace classe où il a, où il peut mettre ses devoirs, où il peut mettre ses exercices, où il peut mettre ses documents en consultation que le prof aura mis dans son, dans son, dans ce dossier-là bien précis. Le prof, il a quatre dossiers dans son lecteur partagé qui sont personnel, discipline, élève et classe. Personnel, ça relève, c'est son bureau, c'est son, mes documents, etc., les dossiers dont il aura besoin tout le temps. Ensuite, sa classe, il a l'accès au dossier des élèves, où chaque élève pourra mettre ses devoirs, pourra mettre ses questionnaires, etc., où il peut communiquer. Chaque élève, il n'a droit que lire et écrire sur le dossier auquel il a droit, et non pas au dossier des autres élèves. Il y a aussi un lecteur qui est commun à une discipline bien précise, où les profs peuvent mettre des dossiers relatifs à leur discipline. Et bien sûr, il y a une interface web, en local, auquel ils peuvent se connecter pour voir un peu les dernières mises à jour, où est-ce qu'ils peuvent mettre. Donc, grosso modo, c'est ça, c'est ce que propose Coqso, en termes d'interface. Je vais m'arrêter ici par rapport aux interfaces, et je passe rapidement à un comparatif entre le bureau traditionnel et le bureau de Coqso. Vous pouvez voir un peu la différence entre les deux, et le temps nécessaire aux élèves pour se connecter, pour retrouver l'information de manière un peu rapide. Ensuite, j'ai essayé un peu de, parce que l'élève, c'est l'élément, le client final, donc voilà ce que ça propose. J'ai essayé d'opter pour une vidéo qui est plus explicite. Côté prof, les lecteurs dont ils disposent, personnels, de classe, de discipline, d'élèves, etc. Les échanges de données, comme on m'a dit, c'est des imports, exports, via des fichiers intermédiaires. La communication, c'est avec le LDAP. Ce qu'on aide, ça fait partie des logiciels qui permettent une communication directe. Prends notre part, par contre, non, il faut passer par un fichier CSV. Et par rapport au bilan, donc, ce que nous avons fait en termes de management de projet, c'est qu'on a un peu procédé par une description du projet. Qu'est-ce qu'on attend de ce projet-là ? On a distribué des documents explicatifs. Il y a des chartes proposées d'utilisation. Ça rejoint un peu ce que R1 avait proposé lors de la première présentation. Donc, il y a une charte proposée. Il y a le... Dans le cas de la conduite du changement, on a mis en place des guides d'utilisation et de l'assistance de près. Aussi, on a contribué un peu à la restauration des données des profs parce que, bon, il faut quand même qu'on les assiste par rapport à ce point-là. Et, bien sûr, les logins sont des référents. Il faut les préparer pour qu'ils aient la main de remonter par la suite les profils qu'ils souhaitent concevoir avec les morts de leur discipline. Par rapport aux perspectives, ça rejoint la question que vous m'avez posée la dernière fois. Là, on s'apprête à avoir des classes numériques. Et probablement, on aura de l'Android, on aura du Mac. On ne sait pas encore. Et, du coup, là, on est en train de mener la réflexion par rapport à ça. Donc, est-ce que c'est compatible ? Même si c'est compatible, est-ce que c'est stable ? C'est pas stable, c'est fiable, c'est pas fiable. Donc, on est en train de voir ce point-là. Alors, comme j'ai dit, il y a des mises à jour, mais il n'y a pas de l'assistance. Il n'y a pas de réponse assez fréquente. Donc, on pose la question sur les forums, etc. Et on s'appuie plus sur notre formation. Il faut, bien sûr, que la migration de Windows 10, il y a la compatibilité avec OXO, mais c'est les profs qui doivent être aussi à même de gérer un environnement Windows, parce que c'est un peu différent. Et surtout, formaliser les critères de stratégie. Une fois la solution est mise en place, on doit la formaliser pour qu'on puisse en profiter par la suite. Avant d'entamer les questions, moi, j'aurais aimé quand même partager aussi trois questions dans lesquelles, c'est un partage que je vais faire, mais qui rentrera dans le cadre de Cocteau. C'est le plus qui m'intéresse, en fait. Trois ans que j'ai passé à MLF. J'étais avant, j'ai 12 ans dans le monde professionnel. Des sociétés de transport, des sociétés de développement, etc. J'ai vu quelques différences en termes de manière de faire. Et là, ce sont trois points que je vais partager avec vous. Et peut-être si on aura l'occasion d'échanger, comme ça, c'est plus fréquent. Donc, j'ai vu que la première chose, il faut définir la qualité de service souhaitée. On peut proposer telle solution, mais elle répond à quel besoin ? Donc, le besoin en lui-même, c'est une chose. Mais quel service et quelle qualité de service ? À quel degré on peut aller ? Est-ce que le fait de répondre à 50% de ce besoin résout le problème ? Est-ce que le fait de répondre à 100%, est-ce qu'on attend ? Et du coup, toute cette question-là nous amène à réfléchir dans un cadre d'un essai-là. À chaque solution, lorsqu'on a un besoin, il y a plusieurs solutions. Et à chaque solution, correspond un prix, un budget, une gestion de temps, etc. À mon avis, je ne sais pas, mais il faut proposer plusieurs solutions, au même besoin, pour qu'on soit clair. C'est mon expérience. Pardon. Deuxième point que je veux partager, c'est la manière de s'organiser en interne. Chez nous, par exemple, je ne sais pas si vous, mais chez nous, on est plus dans ce cadre-là, une organisation fonctionnelle. On a des utilisateurs qui respecteront, bien sûr, les tâches fournies par le responsable fonctionnel. Et là, bien sûr, on commence un peu à réfléchir sur un projet. On doit s'engager sur ce projet, mais on se trouve quand même avec des tâches et des recommandations proposées par le responsable fonctionnel et qui ne sont pas en parallèle avec ce qu'on doit faire en tant que commission dans le projet. Donc, on est là. Par contre, là, il y a des sociétés, par exemple, des sociétés de développement qui sont organisées en projet. Il y a un chef de projet et du personnel derrière et des membres d'équipe qui exécutent et sortent avec des livrages bien définis. Ce point-là m'a causé énormément de problèmes parce que... entre les projets, entre les tâches, comment gérer les priorités, etc. Ça m'a mené à réfléchir un peu à ce qu'il y a un impact sur l'autorité qu'il nous a donné. Il y a des projets dans lesquels on est membre, mais qu'on n'est pas autoritaire, qu'on n'est pas responsable. Comment imposer à un membre qui ne fait pas partie du service informatique et qui doit participer à un des projets, par exemple, un responsable pédagogique. On n'a pas de l'autorité de l'issue. Donc, c'est une collaboration plus qu'une disposition en équipe. Le budget, on n'en parle pas. Les rôles de chacun, il faut les définir. Comment définir le rôle de quelqu'un qui n'appartient pas au service informatique ? Donc, tout ça, ça nous mène à une organisation un peu qui est matricielle que je compte très bien proposer. Je ne sais pas si ça va correspondre aux attentes de tout le monde. Mais au sein, par exemple, là, c'est le service informatique. Là, c'est le service, ça, c'est le corps pédagogique, par exemple. Là, c'est la direction. On prend des membres, on constitue une équipe. Et cette équipe-là sera dédiée à un projet dans un délai, dans un, je dirais bien, défini. Tu auras pour mission un livrable qui correspond à l'objectif du projet. Mais, durant cette période-là, ils ne doivent pas avoir des chevauchements avec des tâches qui sont exécutées en parallèle. Ça aussi, c'est un point qui me soucie un peu. Le dernier point que je veux bien partager, c'est la différence entre projet et tâches. On en a parlé hier, je l'ai souligné. La différence entre un projet et une opération, parfois pour la direction, pour les demandeurs en général. Il n'y a pas cette distinction entre un projet informatique et une mission. Une tâche courante, moi, je la qualifie d'une tâche lorsqu'elle vise la stabilité. C'est quelque chose de stable, de quotidien, peut-être, de fréquent. Et qui se répète chaque jour. Et qui rentre dans le cadre d'une politique ou d'une organisation. Par contre, le projet, il a une date début, une date fin et un livrable. Il ne vise pas la stabilité, mais il vise plutôt la montée en développement. C'est-à-dire, on est dans un stade, on veut monter à 1 plus 1. Donc, on favorise le projet. On se concentre sur le projet pour monter. Et puis, par la suite, lorsque le projet est réalisé, le niveau, il est assuré. Là, on commence à définir les opérations qui vont veiller à sa stabilité. Donc, ça, c'est un point aussi que j'ai aimé partager avec vous. Et voir un peu les retours, si vous êtes d'accord, si vous avez les mêmes soucis, si vous rencontrez les mêmes contraintes. Donc, je pense que j'ai fini avant l'heure. Mais on passe à la synthèse. S'il y a des questions, oui, bien sûr. Alors, j'ai deux petites questions. Au niveau du prix, là, on était en train de regarder. C'est environ 500 euros par an, c'est ça ? Ça dépend de la licence. Ça dépend de la licence qu'on va avoir. C'est un abonnement, en fait. C'est un abonnement annuel. Par exemple, ça dépend des collectivités. Si c'est illimité, si vous avez un nombre d'utilisateurs bien défini. Voilà. Moi, par exemple... Vous payez combien ? Bien sûr, moi, je vous montre. Vous pouvez voir, oui. Par exemple, là, moi, ce que je fais, c'est... À peu près. Voilà la facture. 172 euros. Ah, oui. C'est marrant, on avait des prix beaucoup plus chers. Et alors, deuxième question. Moi, j'étais habitué, dans les établissements précédents, à quelque chose qui s'appelait Yaka. C'est la même chose, c'est ça ? Yaka ? Oui, qui gérait les utilisateurs. On se connectait avec un profil Yaka. Et c'était aussi un logiciel de gestion de profil. Est-ce qu'il communique directement avec le serveur ? Bien sûr, et ça permet de... On a des espaces qui sont communs par classe. Justement. C'est la même chose, en fait. Et donc, en termes de comparaison, du coup, vous ne pouvez pas nous donner des avantages, inconvénients ? Lequel serait le meilleur, le moins bon ? Bien sûr, bien sûr. Je peux le faire, mais Yaka, je ne connais pas. Donc, je peux faire une recherche là-dessus, bien sûr. En tant qu'est-ce ? Yaka, ça s'appelle Yaka. Yaka. Y-A-C-A ? Je ne connaissais pas. Il me semble que c'est pareil. Non, la seule chose que je commentais, en fait, c'est que sur le site de Coxo, il propose, en fait, il y a un document référent pour faire une migration de Yaka vers Coxo. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est mieux ou si c'est une stratégie pour eux. Mais peut-être que dans cette documentation, en parlant de la migration, justement, il y aura les avantages. Les transferts de fonctionnalités, en fait, j'imagine. Donc, peut-être là-dessus, on pourra... Parce que l'avantage ou le désavantage qu'on a sur A10, c'est qu'on a... Je caricature un peu le trait, mais on n'a presque rien. Et du coup, on va tout mettre en place. Au zéro. Du coup, on va partir directement dans les outils que la MLF, vous, en fait, vont nous recommander. Donc là, je pense à la question Windows, Linux. Moi, je ne suis plus allé sur Linux, mais si on nous recommande de passer sur Windows parce que les outils sont plus user-friendly, parce que... Parce que voilà, on est vraiment preneur de... En fait, c'est une décision qui ne s'appuie pas que sur les techniques. En fait, cette décision-là, elle s'appuie sur plusieurs choses. Elle s'appuie déjà sur le... Voilà, pas que les techniques en vie, mais le budget, et aussi la conduite du changement des utilisateurs. Est-ce que les utilisateurs sont familiers avec l'environnement Microsoft ou pas ? Est-ce qu'ils ont la capacité de suivre sur Linux ? Nous, on a rencontré quand même quelques difficultés à la mise en place, non pas de Linux, mais rien qu'avec Windows 10, il y a des problèmes. Il y a des problèmes qui empêchent le bon déroulement d'une séance, par exemple. Et du coup, il y a une conduite à faire. Cette décision n'est pas assez simple. Elle doit prendre en charge plusieurs volets, à mon avis. Donc, il y a des propositions qui vont être faites, mais c'est selon les points forts et les points faibles qu'on va décider. Après, par rapport à ce que tu dis, et puis Erwan pourra peut-être aussi donner son avis, mais je pense qu'il faut aller plus là où tu te sens au mieux. Parce qu'en fait, chacun a ses problèmes, que ce soit du Linux ou que ce soit du Windows, entre la stabilité d'un Windows, ou parfois, entre la complexité aussi d'un Linux où là, il y a d'autres produits, comme le produit Eole. Je pense qu'il faut surtout que tu te diriges là où tu as plus de facilité, ou si tu es plus à l'aise sur Linux. Et après, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de produits vraiment parfaits. N'importe comment, il faut toujours mettre un peu la main dans le cambouis. Alors, mettre la main dans le cambouis, quand on connaît bien le système et quand on domine le système, effectivement, Linux est quand même peut-être un peu plus stable et pratique si tu le connais bien. Windows, que ce soit un client ou que ce soit un serveur, parfois, déjà, on est dépendant des mises à jour, on ne sait pas ce qui s'est passé, il y a un nouveau truc. Moi, personnellement, j'ai essayé les deux, il y a bien longtemps, c'était encore sur du Workstation, il y avait un outil qui s'appelait Bazente et qui ressemble un petit peu à ça, qui était aussi du rectorat de Bordeaux, qui faisait ça, qui créait à la volée les comptes. Très bien. Après, après le serveur NT, moi, j'ai lâché un peu le prix sur Microsoft pour le prix, aussi, qui n'est pas négligeable, parce que bon, là, on parle d'une licence, mais derrière, il va falloir aussi que tu t'assures une licence serveur. Avant, il y avait même des sièges, je crois que ça n'existe plus, ça, mais il y a... Pardon ? En plus, il y a des licences qu'on est censé avoir par poste client, c'est l'école. L'école. Et ça, c'est aussi un coût supplémentaire, il faut prendre, je crois que c'est 20 euros par poste. Oui, par un site. Oui, pour les... En fait, tu vois, sur la réflexion, moi, naturellement, j'ai toujours tendance à préprivélégier un serveur Linux, puisque mon serveur Linux sera rétro-compatible Windows, tandis qu'un serveur Windows, lui, sera plus difficilement rétro-compatible Linux. Mais après, il faut voir... C'est pour ça qu'il vaut mieux pas parler d'outils, mais vraiment parler de besoins. C'est-à-dire que dans ton établissement, si t'as besoin de clients légers, de sessions itinérantes, etc., Windows va s'y prêter plus vite parce que tu vas pouvoir mettre en place plus rapidement cette interface, parce que sinon, c'est un an de travail et tu fais que ça. Tant que t'assurer de la sécurité, t'assurer des patches, que tout marche bien, que les élèves n'aient pas accès à ce qu'ils n'auraient pas le droit d'accès, tout ça, ça va être à toi de le paramétrer. Avec Coxo, tu vas gagner énormément de temps. Et un établissement comme celui de Massignon, où on est à plus de 4 000 élèves sur un gros lycée qui est bien large parce qu'il y a toutes les états, les niveaux qui sont... 5 hectares. Voilà, donc un petit lycée. Et tu ne peux pas demander à une équipe aussi puissante que celle de Nabil, où ils sont 4, c'est ça ? Donc, ça veut dire que tu as un représentant pour 1 000 élèves de te lancer dans un projet Linux parce que ça veut dire qu'ils ne gèrent pas le parc de photocopieurs, ils ne gèrent pas l'inventaire, ils ne gèrent pas les incidents parce qu'ils doivent gérer du Linux. Par contre, l'établissement de Jeddah, Charcot, où ils ont fait le choix, c'est ce que disait le collègue hier, de passer sous Linux, ils ont retrouvé une plus-value qui était de diminuer la maintenance. Les machines Windows tombent plus souvent en panne qu'une machine Linux. Par contre, il y a eu un énorme travail d'accompagnement au changement. Les élèves, eux, pour faire du web et du traitement de texte, Linux, ça ne leur posait pas de problème. Par contre, pour les enseignants, là, tu les mettais en difficulté, tu les mettais en difficulté devant les élèves et ça, pour eux, il n'y a rien de pire. Donc, Linux est un très bon choix sachant que pour la MLF, tout ce qui est open source fait partie maintenant de nos valeurs puisque c'est les valeurs de l'association se retrouvent et se reflètent dans l'open source. Mais après, il faut faire aussi des choix pragmatiques et pour répondre, comme le dirait un chef d'établissement, je m'en fous, je veux que ça marche. Je caricature le trait, mais c'est un peu ça. Donc, il faut savoir quelles sont les batailles qu'on peut mener et gagner facilement sans s'épuiser et quelle est la plus-value associée à ça. Parce que là, quand je parlais vraiment Linux, je parlais côté serveur. Poste utilisateur, là, c'était Windows, je parlais, et du coup, il y a aussi le support, si tout le monde, par exemple, gère ses serveurs sur Windows, j'aurais beaucoup plus de facilité à trouver de l'aide sur Windows. Si je suis le seul du but à être parti sous Linux pour aller gérer mes profils itinérants Windows, on a 99% sous Windows. Sur serveur, 99% des gens sont sur Windows. Il y a des solutions à Alicante et Jean-Charles qui sont venus il y a 10 ans pour mettre en place un serveur Scrib sous Linux. Il y a une communauté, une grosse communauté parce que je crois que c'est utilisé par toute l'académie de Dijon. C'est l'académie de Dijon dont il y a pas mal de documentation, ça c'est réactif. C'est une communauté assez réactive. Ça peut vous aider. Ça marche bien. Ok, merci. Pour en revenir aux utilisateurs finaux sur les postes de travail, moi rien que LibreOffice a été un problème je le mets en double j'espérais arriver à enlever le coût des licences Microsoft Office qui sont quand même pas données surtout quand ils veulent publieur, etc. Et le problème c'est qu'on a tout de suite une levée de bouclier rien que sur LibreOffice. Là je parle même pas de l'environnement du bureau et tout rien que le changement d'outils d'édition et tout là c'était déjà la panique. Alors après tout le monde veut il y a quand même une grande flotte de logiciels existants sous Windows des logiciels faits par des enseignants qui commencent à dater maintenant mais que les enseignants sont habitués à utiliser et c'est vrai qu'à part après il va falloir gérer un Wine par exemple sous Linux et là on commence à monter sur une quantité de choses à tirer et c'est vrai qu'il y a toujours cette dimension qu'on n'a pas des journées de 48 heures et qu'on a une vie après l'école et que c'est vrai que sur le papier on peut tout faire mais on n'a pas toujours les moyens en fait de gérer en fait cela et quand en plus on n'a aucune motivation de nos enseignants pour passer à ces solutions c'est vrai que ça a un coût psychologique et un coût en temps de travail des fois qui n'est pas rentable et donc effectivement on revient sur cette question de la rentabilité de notre action dans la mise en place il faut toujours mesurer ça et savoir et il ne faut pas nous frustrer non plus parce que travailler des jours et des jours sur une solution et voir qu'au bout du compte personne n'est reconnaissant que ça ne servait à rien finalement ça aussi c'est un vrai problème au niveau de notre travail et de notre perspective dans les cas de fond à Grand Canaria il y a une grosse flotte à Apple mais c'est un serveur Windows qui gère c'est ça ? je m'excuse pour mon français d'accord et à Grand Canaria oui mais là c'est une question un peu différente parce que oui actuellement on a un serveur Windows pour uniquement pour gérer les utilisateurs mais chaque fois les parcs informatiques et en compte PC ça va disparaître chaque fois il y a moins de PC parce que tout parce que tout devient pour la Wi-Fi dans notre cas c'est les iPads et c'est le projet d'iPad qui chaque fois a plus d'importance dans le record et normalement je crois que dans quelques années il va disparaître peut-être aussi le serveur Windows et la gestion de leurs utilisateurs et bon pour les iPads on le fait avec un système MDM pour gérer tous les iPads et pour les utilisateurs pour les données tout ça pour les données pour les élèves dans ma tête il y a un serveur NAS et c'est ça ma problème maintenant c'est de savoir comment gérer les utilisateurs pour l'accès aux données d'accord c'est un peu différent oui c'est un serveur Windows mais comme ça le chemin se disparaît dans tous les PC et bon sauf pour l'administration et quelques ordinateurs pour les pour les personnels mais pour les élèves c'est ça le chemin qu'on a marqué c'est un peu différent si vous voulez ma crainte la plus grande encore une fois je parle d'Isabéba ce serait comment on commence quelque chose de nouveau j'ai peur qu'on me reproche d'avoir choisi des outils qui ne permettraient pas par exemple de gérer les tablettes ce que je veux dire c'est qu'il me faut comme on va mettre de l'argent beaucoup d'argent il faut que ce soit des solutions pérennes et que je puisse voir sereinement le futur et j'ai peur de me tromper dans les choix de prendre quelque chose qui va me bloquer depuis quand je vais dire il faut passer aux tablettes je vais dire il faut changer d'outil on va me dire mais vous fichez de moi ça fait deux ans pour que ça soit évolutif c'est ça si je peux me permettre c'est en ça que la stratégie numérique de l'établissement va être importante une stratégie numérique tu la fais pas au jour le jour nous notre stratégie numérique on la fait sur 5 ans rien qu'au niveau du siège MLF tu vois 30 utilisateurs c'est sur 5 ans qu'elle est dessinée on a pas tous les détails mais on sait la finalité on sait où on veut aller et on va s'assurer d'une adéquation entre nos outils l'avantage d'un coxo c'est que tu gagnes du temps sur la gestion utilisateur et les 3 quarts des applicatifs vont être compatibles à des par exemple une flotte ipad tu vas pouvoir utiliser un truc qui s'appelle ZuluDesk donc qui est un MDN qui va permettre de déployer des applications etc mais également dire ok ma liste utilisateur en fait c'est l'active directory qui est là va chercher les informations par contre ça implique après derrière configurer les serveurs pour qu'ils soient accessibles de l'extérieur donc tu rouvres des failles de sécurité tout ça c'est vraiment c'est pour ça qu'il faut réfléchir quelle est la finalité quelle est la plus-value sachant que c'est extrêmement difficile d'imaginer la pédagogie dans 5 ans est-ce qu'on va être sur tablette est-ce qu'on va être sur des casques de réalité virtuelle est-ce qu'il n'y aura pas autre chose qu'on ne connait pas encore et qui va révolutionner le monde on ne peut pas le savoir donc il faut faire le choix le plus intelligent et ce choix il se construit au travers du comité numérique c'est-à-dire avec les enseignants et la direction qui va valider les priorités et après on ne pourra rien te reprocher puisque c'est pas toi qui auras fait cette décision c'est pas toi qui l'auras fait c'est le comité numérique toi tu auras pris ce besoin et tu auras associé les outils si le besoin change ce ne sera pas de la faute de l'outil ce sera bien de la faute du changement du besoin c'est là si tu veux COXO il a été développé à Dijon également parce qu'à Dijon ils sont bien au taquet je suis Dijonais donc ça explique plein de choses mais le COXO a révolutionné la gestion des lycées en France parce que tu as la possibilité de faire des montées de cohorts je pense que Nadine pourra être plus précis que moi sur ce sujet mais justement pour gagner du temps et avoir une vraie valeur ajoutée parce que c'est ça quelle est notre vraie valeur ajoutée c'est pas d'être un clavier humain pas de se tamiser à taper des fichiers Excel pour apporter des comptes parce que ça tu vas y passer tout ton été et pour une valeur ajoutée quasiment nulle avec COXO tu vas gagner ce temps là et là du coup tu vas pouvoir dire ok je vais commencer à mettre en place des systèmes de gestion de tablette de gestion de protection de mon wifi parce qu'on va pouvoir reconnaître nos utilisateurs Active Directory dans le wifi tu vois c'est là où il faut justement bien réfléchir à sa stratégie voir là où on est pertinent là où on peut se dire bon ça coûte cher et encore la licence était à ? 172 euros et c'est annuel ou annuel ? annuel bon 200 balles par an pour un logiciel en Windows Server 2016 avec le pack de mise à jour je crois que je suis à 400 euros 490 euros la licence il faut payer vos licences voilà on a enregistré donc je dis il faut payer vos licences mais tu gagnes du temps derrière et c'est ça qui à mon sens le plus important et c'est pour ça que c'est très intéressant la présentation de Nabil c'est que derrière tout ça tu vas pouvoir mettre de l'automatisme et gagner du temps voilà je pense que c'est ça à mon sens le plus important et d'être pertinent après sur plein d'autres sujets mais c'est voilà il faut choisir ses batailles et il faut savoir des fois nager dans le sens du courant et des fois nager à compte du courant juste pour revenir effectivement ce que dit Erwan c'est important par rapport à en fait à la finalité il parle d'un cahier un cahier des charges c'est parce qu'en fait là on parle de création de compte de gestion de serveur mais derrière effectivement il peut y avoir le wifi un wifi ouvert enfin il y a toute une structure il n'y a pas que les serveurs il y a aussi les switches les réseaux virtuels tout ça il n'y a pas que les serveurs donc il faut si on sépare l'administration de la pédagogie comme on l'a vu aussi l'autre jour est-ce que je pense Coxo il faudra peut-être deux Coxo je ne sais pas il faudra peut-être plusieurs serveurs il peut y avoir d'autres choses donc il ne faut vraiment il ne faut pas donc si le pronote on le met en DMZ si on l'héberge nous-mêmes d'accord parce qu'à 10 on a des coupures internet est coupé souvent et du coup quand internet est coupé vu que là notre pronote est en France personne n'a pronote plus d'appel du coup on veut héberger notre pronote on veut aussi qu'il soit accessible depuis l'extérieur pour les parents et puis même pour les professeurs donc ça veut dire pronote en DMZ du coup l'authentification sur pronote sera gérée aussi par Coxo est-ce que Coxo peut gérer l'authentification ne passera pas par le LDAP directement sur pronote on ne peut pas faire une authentification via un LDAP non 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 ça va être deux environnements différents mais qui se synchronisent je peux mettre prévoire une synchronisation donc quand même si je change le mot de passe sur pronote il ne se base pas sur le mot de passe qu'il y a dans mon LDAP dans mon Active Directory c'est deux référentiels différents donc le Coxo n'est pas du tout au DMZ il n'a aucune raison il est en interne il n'y a aucune raison qu'il soit même si mon pronote est dehors je fais un export de mon utilisateur mais je ne gère pas donc oui je disais après c'est vrai que ton besoin est quand même spécifique il faut regarder si on arrive à avoir tous les recoupements possibles imaginaux mais normalement un serveur Active Directory il n'est pas ouvert à l'extérieur vu que c'est ton coeur de système ton coeur de système tu ne l'ouvres pas à l'extérieur on a eu le souci à Al-Robar en Arabie Saoudite où juste pour une maintenance ils avaient laissé le RDP activé donc le port je ne sais plus combien est accessible depuis l'extérieur sauf que les pirates sont venus ils ont tiré raté ils ont balancé un ransomware et ça a été toute la flotte de PC qui a été contaminée et derrière c'est 2-3 semaines de travail rien que pour restaurer toutes les machines donc voilà donc ouais le coeur de réseau je ne suis pas un grand fan pour l'ouvrir sur l'extérieur mais après ça va dépendre si le besoin est là oui il faut le faire voilà concernant Pronote je ne sais pas si vous ne pourriez pas mieux chercher une solution pour rester connecté parce que héberger Pronote c'est une vraie galère enfin au niveau sécurité je dis là il faut être sûr du coup moi ce que je cherchais c'est une espèce de réplication c'est à dire d'avoir un Pronote en interne pour l'usage interne il y a les relais Pronote et que l'extérieur accède au Pronote qui est en France d'accord et du coup avec une réplication c'est pas Pronote je crois que c'est le relais il y a un système de relais avec le serveur parce que là on a un vrai problème l'année dernière il y a eu l'état d'urgence en Ethiopie internet coupé avant les conseils de classe plus de notes les profs n'avaient pas de copie en local des notes alors plus d'accès à Pronote alors pour Pronote parce que là on s'écarte du sujet il ne reste pas beaucoup de temps il faut faire la synthèse mais je t'invite à aller voir le collègue qui est là pendant les rencontres numériques qui s'appelle Yannick qui vient du lycée Mermoz d'Abidjan et eux on héberge leur Pronote en interne sur une DMZ pour permettre aux parents d'y accéder de l'extérieur donc ils l'ont fait ils pourront t'accompagner sur ça donc n'hésite pas à aller voir Yannick et il présentera justement ça vendredi c'est l'atelier de vendredi sur héberger le auto-hébergement de son système d'information pour la suite de l'air d'abit de l'air de l'air d'abit 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 Sous-titrage ST' 501